Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les dernières news du développement de Star Citizen. Au programme aujourd'hui, de la génération automatique de loot dans l'univers persistant, des éclairs clic-clac et des incendies plus vraie nature. Comme le tiennent à le répéter les devs, le loot est un aspect très important de la composante d'un jeu. Si vous battez un boss, tuer des vagues d'ennemis, vous attendez sûrement à pouvoir récupérer des items, de l'équipement qui vous aideront dans votre progression. C'est un peu le cas aujourd'hui avec la possibilité de récupérer les armes sur les PNJ que vous avez abattues. Mais les devs veulent aller beaucoup plus loin. En effet, la gestion du loot devra par la suite être liée directement à l'outil de gestion de l'économie quantum que nous avions évoqué lors d'une précédente vidéo. Les devs ont d'ailleurs donné un exemple assez parlant. Imaginez que vous avez sur l'Orville une zone abandonnée qui est un repère de pirates. Celui-ci contiendra alors forcément du loot correspondant à cette faction pirate. Maintenant, les équipes de sécurité de l'Orville s'emparent de cette zone et la transforment en un lieu de stockage pour du matériel militaire. Alors automatiquement, le loot sera transformé pour correspondre à cette nouvelle faction. Pareil, c'est un système où une localisation devraient moins sûre car il est attaqué. Le loot que vous allez pouvoir récupérer sur des PNJ civils par exemple sera moins important car les cargaisons des vaisseaux se seront appauvries faute d'approvisionnement. C'est donc toute une gestion dynamique du loot qui se met en place afin d'augmenter l'immersion. Ce que je crois personnellement, c'est que ce nouveau système de loot devrait commencer à faire son apparition progressivement avec l'arrivée de la 3.15 et notamment l'inventaire physique. Comme l'inventaire personnel sur notre personnage sera limité et non plus illimité comme il l'est aujourd'hui en 3.14, il serait donc logique et pratique de permettre aux joueurs de facilement se ravitailler en trouvant du loot sur leur chemin. Côté avancée visuelle, on a pu voir le travail autour des effets de fumée des particules générées par les thrusters d'un vaisseau près d'une surface au sol. Ce qui permettra par la suite d'avoir des effets plus réalistes sur de l'eau par exemple. L'amélioration des effets de particules notamment sur les feuilles sont une petite surprise qui a déjà été implémentée sur le patch 3.14 sur la nouvelle ville Horizon. Les devs ont également continué à peaufiner les impacts des projectiles sur les vaisseaux qui maintenant ne resteront plus collés lors de leur déplacement, mais suivront l'inertie de celui-ci. Ce qui donne au passage des effets plus réalistes et sensibles à la gravité d'une planète par exemple. Les travaux ont continué autour du nouveau mode théâtre de guerre et notamment la dernière phase qui verra la destruction de la station spatiale. On voit ici les différents tests sur la gestion des débris afin de trouver l'effet qui rendra le mieux. Côté visuel, les développeurs ont continué leurs travaux sur la gestion des effets électriques qu'ils ont pu agrandir à une large gamme d'échelles. Ce qui servira pour la gestion de la météo dynamique notamment sur le prochain système Pyro. Enfin, voici les premiers rendus réalistes sur la gestion de la propagation des incendies qui seront une nouvelle menace à l'avenir sur l'univers persistant. Il est à noter que les gaz et les particules générés par ceux-ci auront également des conséquences directes sur la santé de votre personnage. Voilà, ce sera tout pour ce nouvel Insight Star Citizen et on se retrouve bientôt pour de nouvelles news. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater celle-ci.